Les États-Unis sont-ils de retour ? Ils ont sérieusement envisagé de faire une couverture, le comeback de l'Amérique. Pour cela, nous avons envoyé notre confrère Fabrice Delay au cœur des Appalaches pour enquêter à la frontière sud de la Pennsylvanie, de l'Ohio et de la Virginie occidentale. C'est là que se trouve le tiers des gisements de gaz de schiste des États-Unis et la plus grande raffinerie américaine de gaz de schiste qui sera sur pied à la fin de cette année. Et qu'avons-nous découvert là ? D'abord, c'est qu'en général, les énormes investissements consentis par les 50 principales compagnies du secteur gaz et pétrole n'ont pas été rentables. Ceci, principalement en raison d'une surproduction de gaz qui a mené à l'effondrement des prix de l'unité de gaz de 60% depuis 2008. Ensuite, la Renaissance n'a jamais été industrielle, mais chimique, puisqu'il est question principalement de la production de différents types de gaz à usage industriel et notamment l'éthylène qui est utilisé pour la fabrication de plastique. Ce n'est donc pas une Renaissance industrielle manufacturière créatrice d'emplois aux États-Unis. En effet, les usines dont on parle et qui fabriquent du gaz ont largement misé sur l'automatisation et emploient finalement très peu de monde en raison des technologies très avancées de forage qu'elles utilisent. Bien, mais on pourrait avancer qu'en raison des coûts très bas de l'énergie aux États-Unis, puisque les prix du gaz naturel sont à des très bas niveaux, des industries de par le monde pourraient envisager de se relocaliser aux États-Unis afin de réduire leurs factures énergétiques. Soit, mais en réalité, les coûts de l'énergie ne représentent que 2% des coûts de production manufacturière. Ce n'est donc pas suffisant pour qu'une multinationale envisage sérieusement de se relocaliser aux États-Unis. En effet, les coûts totaux manufacturiers restent nettement plus bas en Chine, par exemple, où il faut se souvenir que les salaires d'un Chinois restent un cinquième des salaires d'un ouvrier américain. En conclusion, les millions de jobs sur lesquels a surfé notamment Mitt Romney et les analystes de Wall Street qui vantaient le miracle du gaz de schiste sont très largement une fausse promesse. En revanche, on peut envisager comme sérieuse la prévision de Barack Obama, selon laquelle l'industrie des gaz de schiste aura créé entre 2008 et 2020 quelques 660 000 emplois manufacturiers aux États-Unis. On est bien loin des 4 millions d'emplois que l'Amérique manufacturière a perdus ces dernières années et ce nombre d'emplois, l'Amérique, à mon avis, ne les retrouvera jamais. La renaissance industrielle des États-Unis, c'est un mythe largement électoral.